bonjour tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans le cadre de la tt de custodéco donc j'avais envie de commencer du coup par ce cadre donc pour rappel c'est un cadre qui fait 25 sur 25 cm et ensuite on a une deux trois quatre cinq on a cinq fois voilà comme ceci pour les couleurs dont j'avais pris la 74 j'ai du noir bon ça je l'avais déjà donc 74 un marron j'ai pu les couleurs aussi ombre brûlée ensuite la 116 du crème la 70 qui s'en rebrune et ensuite la 141 qui est alors celle ci sont quand même je trouve assez proche donc ce qu'on va faire déjà c'est que l'on crée donc pour petit rappel ça fait partie de la collection voilà ça se présente comme ceci une face comme ça la deuxième c'est pas les mélanger du coup bien les laisser comme ça la troisième quatrième et du coup cinquième je vais regarder un petit peu dans quelle heure je vais mettre la peinture du coup voilà j'ai fait des petits tests de couleurs je passe si vous allez bien voir camérol de retour n'est pas top alors du coup je vais commencer dans le fond je vais faire celui ci le brun parce qu'au final il n'y a pas beaucoup si on regarde bien on verra pas grand chose ensuite je vais faire le marron cendré ensuite je vais prendre le plus clair ça sera le crème ensuite le top est ici sur le devant je vais faire le noir alors pour le fond en fait je vais pas tout faire puisque au final au fond on va voir que ça donc ce que je vais faire c'est que je vais venir faire des petits traits parce qu'après tout va être collé je vais venir faire des petits repères pour montrer où je dois en m franchement ça sert vraiment à rien d'en mettre partout voilà comme ça quand je l'enlève je sais j'en mets là et que je déborde forcément je vais devoir déborder donc bien sûr tout ça comme d'hab en accéléré et puis c'est peut-être vous zoomer un petit peu voilà et puis du coup c'est parti voilà du coup j'ai séché voilà ce que ça donne et quand je vais imposer du coup là par au dessus on est tout bon donc je vais venir maintenant faire celle ci qui est qui est le donc le 70 cendres brunes donc là par contre j'en mets partout donc voilà le deuxième donc j'ai mis deux couches pour le moment ça me donne ça voilà donc là je vais faire la troisième comme ça donc là je vais la faire du coup plus clair je vais faire celle ci donc la 116 qui est la crème donc ça je vais mettre deux couches comme ça ça va finir un peu de sécher voilà et puis bah c'est parti voilà donc là j'ai mis pareil deux couches de crème par contre c'est dommage que ça qu'on donne un petit peu donc voilà ça nous donne ça ressort super bien alors là par contre du coup j'hésite ce que j'avais dit après je faisais celui ci et le dernier en noir et du coup je me demande si j'inverserai pas si je ferai pas celui ci en noir pour dire que ça ressorte avec le beige je pense que je vais faire ça et celui ci ouais je crois que je vais le faire en noir comme ça ça va ressortir là avec le crème parce que sinon ouais ça va pas faire assez foncé voilà donc du coup je vais le faire en noir donc comme d'habitude on est parti donc voilà ce que ça donne pour le noir donc j'aime beaucoup ouais j'adore les couleurs ça fait vraiment un rendu super joli et puis du coup bah maintenant je fais la dernière donc qui va être comme ceci voilà et du coup là c'est avec la couleur 141 top donc c'est parti je fais la dernière et puis bah je vous reprends donc voilà la dernière donc je vais venir la superposer comme ça au dessus j'adore le résultat j'aime beaucoup franchement je sais pas ce que vous en pensez mais franchement c'est joli ouais les couleurs vont très bien ensemble il y a que ces deux là qui se ressemblent le 70 et 141 donc le cendre brune et le top ils sont assez proches quand même donc il va falloir que je vienne les coller et mettre du poids parce que ça gondole donc je colle tout ça et puis je vous reprends pour vous montrer vraiment le résultat final voilà du coup il a fini de sécher donc je vous montre donc là c'est pas une tâche c'est juste du bois j'adore le rendu franchement c'est très joli les couleurs et tout j'aime beaucoup donc voilà donc c'était oh mousse j'ai l'oreille j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye ciao